Oui, bienvenue tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va parler un peu plus en détail encore, on va rentrer un peu plus dans la précision par rapport à ce transit de Pluton en verso, ce long, long, long transit qui va durer 21 ans. Alors bien évidemment, on commence, on va dire tranquillement, c'est de mars à juin 2023 et ensuite de janvier à septembre 2024 que Pluton fait ses deux premières incursions avant le transit de novembre 2023 à début 2043 je crois. Vous avez les dates d'ailleurs ici qui s'inscrivent. Donc c'est vrai que les deux premiers passages de Pluton en verso vont beaucoup concerner les premiers degrés. Voilà, donc bien évidemment du signe du verso comme on va le voir qui est le signe le plus concerné, mais il va concerner tous les signes indiqués. Alors plus fortement, les signes dits contrariés et les signes dits gâtés, mais les signes dits titillés et épargnés ne seront pas en reste. Et forcément, ce transit va avoir un changement considérable dans nos existences, d'autant plus si on est né autour, on va dire, du 21. Voilà, alors particulièrement si on est verso du 21 janvier, autour, on va dire, du 21-23 janvier. On est Lyon autour du 21-23 juillet. Un ou deux jours après, bien évidemment, vous pouvez compter un peu un écart d'un ou deux jours après. Pareil, si on est du 20-25 octobre ou du 20-25 avril, et bien on sera taureau ou scorpion respectivement du premier décan et évidemment des premiers degrés. Alors je rappelle qu'un décan, c'est une tranche de 10 degrés et il y a trois décans par signe. Chaque signe astrologique fait 30 degrés. On a 12 signes de 30 degrés, 360 degrés. Et donc là, c'est vraiment les premiers degrés, le tout début du signe du verso qui va être concerné par ce transit. Alors il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le Capricorne, Pluton revient en Capricorne. On va dire Pluton est en Capricorne jusqu'à 2024, donc de juin 2023. Là, il est toujours d'ailleurs au moment où on fait cette vidéo. Là, je fais cette vidéo le 11 janvier. Je la posterai vers la fin du mois de, comment dire, de janvier. Probablement pour la conjonction Soleil-Pluton d'ailleurs du 19 janvier. Et c'est vrai que donc, jusqu'à mars 2023, il est toujours en Capricorne. À partir de juin 2023 jusqu'à janvier 2024, il est en Capricorne. Et il revient une dernière fois de septembre à novembre 2024. Vous voyez, il va encore rester en Capricorne. Et bien évidemment, dans ce signe, il va gâter certains signes. Il va en contrarier d'autres. Alors ça fait depuis 2008 que ça dure, j'ai envie de dire. Alors maintenant, c'est les derniers degrés, les derniers décans qui sont concernés. Et évidemment, ça aura tout un impact, comme on va venir le voir un peu plus tard. Alors Pluton, c'est une planète mystérieuse qui est mal comprise par beaucoup de personnes. Par les gens qui s'intéressent à l'astrologie. On a parfois du mal avec l'énergie plutonienne, la fonction plutonienne. Alors Pluton, c'est la planète la plus éloignée du soleil. Ou du moins l'astre le plus éloigné du soleil. Et même plus considérée comme une planète. D'où vous voyez son côté rejeté, banni. Le mouton noir. Celui qui est à part. Celui qui est vraiment très différent, à l'image du scorpion. Le signe avec lequel elle est en analogie, selon la plupart des astrologues. Alors Pluton, c'est une énergie. C'est la descente dans le mystère. C'est la descente dans les profondeurs. Donc elle a une fonction, Pluton, de nous. Quelque part, c'est un peu la thérapie du choc. La thérapie du viol. Donc les deux fonctions de Pluton, c'est d'abord, premièrement, d'une, de nous violer. De nous malmener. De nous amener un choc. Un deuil. Une dépossession. Une perte matérielle. Un choc dans la matière. Un choc dans l'âme. De type viol. De type secousse. Quelque chose de transcendant. Pour nous faire passer d'un état à un autre. Pluton, c'est une planète, bien évidemment, qui nous fait mourir pour renaître. Descendre dans les tréfonds pour mieux voir la lumière. Donc, à travers ce choc et cette dépossession et cette secousse, qui évidemment a pour vocation de nous transformer, non seulement durablement, mais radicalement. Il y a l'idée de passer vraiment de la chenille au papillon avec Pluton. Ou l'inverse, si c'est mal vécu. Donc, il y a vraiment l'idée de descendre, de mourir pour renaître. Au final, c'est ça l'énergie de Pluton. C'est que on se dépossède. On prend un choc pour mieux comprendre ce qu'on ne voyait pas encore hier. Pour vraiment radicalement changer. Et pour du point où on est tombé, du trou dans lequel on se trouve. On ne peut pas descendre plus bas. Et on voit enfin la lumière. On voit enfin vers où se diriger. Donc, c'est forcément un transit, Pluton, qui est très transformateur, qui amène des secousses ultra-violentes, des deuils, des décès, des dépossessions, des changements radicaux. Voilà. Et c'est vrai que c'est quand même un transit qui peut nous confronter à la ruine, à la pauvreté, à la pourriture, aux choses sales de l'existence, aux choses pas très belles. Mal vécu, c'est souvent dur, un Pluton qui arrive en dissonance. On est confronté à la mort, à la violence, au suicide autour de nous. On est vraiment tiraillé par de très mauvaises énergies. Donc, c'est vrai que là, vous avez pu d'ailleurs le sentir avec Pluton en Capricorne. On y reviendra de toute façon, signe par signe. Alors, Pluton en Verseau va radicalement transformer nos vies par des inattendus, évidemment, par des deuils inattendus, par des pertes inattendues, par des changements inattendus et qui vont avoir tendance à radicalement nous transformer en nous faisant voir la part la plus sombre de l'existence, en nous faisant mieux comprendre la psyché humaine, ce qui se passe dans l'ombre, en coulisses. Donc, c'est forcément quelque chose qui va avoir tendance à nous réveiller individuellement. Alors, collectivement, si vous voulez savoir ce qui va se passer, je vous renvoie à la vidéo de Pluton en Verseau que j'ai faite il y a une petite semaine, une bonne semaine maintenant. Voilà, autour que j'ai posté le 11 janvier. Donc, c'est vrai que si vous vivez un transit positif de Pluton, il aura cette tendance à vous amener énormément d'ambition, de niaque, de dynamisme, une énergie subconsciente qui va vous pousser plus loin que jamais, plus intensément que jamais. Donc, sexuellement, magnétiquement, vous allez être très, très, très puissant, très magnétique, vous allez déborder d'énergie, vous allez avoir vraiment la pêche. Donc, ça, c'est vrai que et là, encore une fois, ce transit de 2023, de mars à juin, ensuite de janvier à septembre 2024, concerne vraiment, uniquement, les premiers degrés, le premier des camps et les premiers degrés de ces signes. Voilà. Les autres, bien évidemment, je tiens à vous le rappeler, il ne faut pas paniquer, ce n'est pas 21 ans de malheur qui vous tombe dessus d'un coup. C'est globalement 21 ans où il y a effectivement des signes qui vont être en théorie plus gâtés que d'autres. Mais là, encore une fois, il faudra voir les quelques mois ou années quand Pluton va vraiment faire les aspects à votre ascendant, par exemple, à votre soleil, à votre lune, à votre maître d'ascendant, à un point important de votre thème natal. Et c'est là, ces périodes-là où on peut le calculer en astrologie, il va vraiment avoir un impact, un effet sur vous et vous allez pouvoir dater les périodes, on va dire, plutoniennes et savoir à quoi vous attendre. Et vous allez sûrement beaucoup mieux les vivre si vous avez pu les dater. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un astrologue compétent qui, lui, va vous cibler les quelques mois ou années qui vont être durs, qui vont être vraiment transformatrices durant ce transit de fond. Et comme on va le voir, durant ces 20 ans, par contre, Pluton risque de transiter plusieurs maisons. Vous voyez, par exemple, dans un thème, alors là, il n'y a pas de maison, mais voilà, dans un thème comme ça, pour revenir un peu à un thème random, vous voyez, là, Pluton traverserait la maison 10 et la 11. Donc, sur les 21, une année, il y aurait les maisons 10 et 11 qui seraient modifiées par Pluton. Pluton amènerait sa patte, sa transformation, son énergie dans ses maisons. Et on sait que les maisons, c'est des domaines de vie, des domaines de l'existence. Donc là, il y a plusieurs pans de l'existence qui peuvent être changés et on sait que comme un changement, un gros changement radical ne se fait jamais en un an ou en un mois, on sait que souvent, Pluton, c'est des transits lents d'un an, un an et demi, voire deux, trois ans, voire plus, voire jusqu'à 21 ans, où là, justement, on prend le temps de radicalement se transformer, d'effectuer des passages, vous voyez, d'un point A à un point Z, vous voyez, d'une situation chenille à une situation papillon. Donc, c'est vraiment ça, Pluton. C'est pour cela qu'il ne faut pas du tout vous décourager. Des fois, vous avez un transit de Pluton qui peut durer plusieurs années et qui va passer cinq fois et faire cinq passages, mais globalement, qui vont s'étendre sur trois grosses périodes d'environ six mois, six, sept mois. Vous voyez, ça peut vraiment durer presque deux ans, on va dire un an et demi, deux ans, et il ne faut pas vous décourager parce que là, Pluton, il va vraiment créer un changement de fond. Et vous savez, les changements de fond, les changements radicaux dans l'existence, ça ne se fait jamais de suite. On ne passe pas, vous voyez, d'une situation à une autre. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Et des fois, on fait par étapes. Et c'est là où on voit que d'autres planètes vont nous accompagner plus rapides comme Jupiter ou Saturne, vont marquer aussi des étapes à travers cette transformation qui, des fois, vous voyez, avec Pluton, peut se faire sur deux transits de suite, par exemple, important de Pluton qui vont, vous voyez, durer trois ans, par exemple. Et si vous avez plusieurs planètes en verso ou dans les signes importants qu'on dit contrariés, il va y avoir forcément une remise en question très profonde. N'oublions pas que Pluton, c'est une énergie qui a tendance à tout remettre en cause. C'est l'énergie qui va au fond des choses de la manière la plus profonde qui soit. Il n'y a pas plus profond, il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas plus intense que l'énergie de Pluton. Donc, c'est clair que c'était une énergie qui donne une niaque inconsidérable pour réformer, pour transformer, pour remettre en question vraiment de manière très forte. Donc là, forcément, c'est une énergie qui vient ici challenger comme on l'a vu, toutes nos démocraties, toutes nos interactions avec les autres, comment on coopère en société. Et pour cela, je vous renvoie pour les événements mondiaux qu'on peut vraiment à quoi s'attendre, je vous renvoie à cette vidéo. Il est évident qu'on ne va pas tous être gâtés à la même enseigne. On le voit qu'il y a des signes qui sont plus ou moins gâtés et il y a des signes beaucoup plus contrariés que d'autres. Alors là, encore une fois, il ne faut pas paniquer, ce n'est pas 21 ans de malheur comme je l'ai dit. Chaque signe un peu a son pain noir à manger et bien évidemment, même les signes gâtés, ils ont des bons aspects de Pluton mais ce n'est jamais dit qu'on évite un peu les côtés noirs de Pluton parce que Pluton, il amène toujours son lot un peu de choses un peu noires, un peu scandaleuses, un peu difficiles à vivre. Et même si nous, en faisant de bons aspects, il va nous préserver du pire, il peut quand même nous montrer des choses difficiles, surtout pour celles et ceux autour de nous qui vont être touchés par des transits très durs de Pluton. Voilà, alors évidemment, le verso, c'est le signe qui aura tendance à vivre pour le meilleur et pour le pire parce que lui, il va prendre pleinement le transit de Pluton en conjonction. si vous avez le soleil en verso, vous vivrez un transit de Pluton en conjonction sur votre soleil. Donc forcément, ça peut amener à la fois les bienfaits de Pluton, donc vous voyez, tout ce qui est l'énergie sexuelle, le magnétisme, l'ambition démesurée, la tendance à aller au bout des choses, au fond des choses, la capacité d'être magnétique, irrésistible, de vraiment vous donner à fond dans ce que vous faites, de vous dépasser jusqu'au bout, d'atteindre des choses que vous n'avez, des endroits que vous n'avez jamais atteints ou des situations que vous n'avez jamais atteintes dans le sens positif. A contrario, ça pourra aussi quand même vous amener des difficultés de type Pluton avec des pertes, des dépossessions, des deuils, des décès qui souvent feront que vous passez finalement une étape importante, cruciale dans votre existence. Vous ne restez pas on va dire sur la même situation. Il y a vraiment une vraie transformation profonde et radicale qui va s'opérer avec Pluton. Alors, les béliers, c'est vrai que c'est un très bon transit pour vous. Vous faites partie des signes qui sont gâtés. Il faut dire que le transit de Pluton en Capricorne a été foncièrement mauvais pour vous. Depuis 2008, c'est une totale remise en question dans ce que vous faites, dans qui vous êtes, dans ce que vous rendez visible dans votre existence. Et c'est vrai qu'il peut y avoir eu on va dire des pertes, des dépossessions, des difficultés dans tout ce qui est la sexualité, les complots, les secrets qui frappent votre vie depuis 2008. Alors évidemment, c'est quelque chose peut-être de latent qui s'est intensifié sur quelques années. C'est vrai que les années, par exemple, de 2017 à 2020 où Saturne a été en Capricorne n'ont pas pu être forcément faciles. il faut venir un peu au moment où d'autres planètes sont venues faire des aspects difficiles où Saturne était en balance, par exemple, où Saturne était en cancer durant cette période. Donc il y a des phases un peu notables pour vous les bélier. Mais c'est vrai que pour revenir à Pluton, c'est une planète quand même qui a pu vous freiner, vous faire manquer d'ambition sur le plan professionnel, mais aussi dans votre vie. Et ça peut vous rendre quelque part très mécontent, ce transit, surtout pour les derniers décans en ce moment, de ce que vous faites, de ce que vous réalisez, de ce que vous avez réalisé jusqu'ici. Alors, dans les pires des cas, effectivement, il y a eu des tendances à l'autodestruction. C'est vrai que le bélier, c'est un signe qui est violent, qui ne se laisse pas faire. Ce sont des femmes et des hommes d'action, les béliers. Donc ils ont tendance à réagir impulsivement à partir tête bêche, tête baissée. Donc vous avez pu adopter des attitudes autodestructrices depuis pas mal d'années, n'en faire qu'à votre tête. Ne pas vouloir voir une réalité, vous enfermer dans un déni. Et c'est vrai que professionnellement, humainement, ça vous a fermé. Peut-être que vous n'avez pas justement libéré le plein potentiel que vous estimez possible en vous. Vous n'avez pas le métier et la situation sociale que vous devriez mériter. Si c'est le cas, ce transit justement de Pluton va être là pour vraiment vous dynamiser, vous faire sortir justement, surtout pour les premiers décans d'abord. C'est marrant que en même moment que Pluton arrive en verso, il y aura Jupiter qui sera passé dans le premier décans du bélier. Donc il va ouvrir une voie très importante. Donc c'est forcément une année de changement et de changement positif pour vous. Surtout pour les premiers décans avec Pluton en verso. Et c'est vrai que sexuellement, humainement, en termes d'objectifs, de personnalité, de celui ou celle que vous êtes, il peut y avoir un changement radical ici. Forcément, si vous êtes bélier, c'est forcément votre identité, ce que vous êtes au fond de vous, votre moi profond, ce que vous rayonnez aussi avec les autres, ce que vous diffusez aux autres qui peut radicalement changer en mieux. Donc il y a vraiment l'influx de nouveautés, de choses stimulantes qui vont venir vous dynamiser. Et c'est vrai que pour les derniers décans béliers, il y a encore un peu les transits jusqu'à fin 2024 en Capricorne qui sont durs de Pluton. Donc attention, parce que c'est vrai que ce Pluton en Capricorne, il a pu vous faire penser au pire. Donc même, vous voyez, l'envie de vous foutre en l'air, l'envie d'être violent avec les autres. Donc c'est vrai qu'il faut essayer aussi de développer plus de franchise, mais aussi plus de résistance par rapport aux mensonges. On sait que le bélier, c'est un signe qui est très franc et qui n'aime pas les faux-semblants. Et c'est vrai que c'est un transit qui a pu être très dur de Pluton en Capricorne pour les béliers et j'en ai connu beaucoup qui ont pu être dans le déni et ne pas voir ce qu'il y a à voir, essayer un peu de mettre la poussière sous le tapis et mal utiliser l'énergie, on va dire, du plaisir. C'est-à-dire, les mauvais Plutons ont tendance à s'autodétruire, à être trop dans la matière, à être trop focalisé sur des choses, on va dire, qui sont liées au corps. Et souvent, un transit de Pluton nous ramène à la réalité en nous montrant qu'il peut y avoir une difficulté corporelle pour mieux avancer au niveau spirituel, pour mieux évoluer. A noter que un mauvais transit de Pluton indique souvent une chirurgie qui est nécessaire, qu'il faut faire, voire qu'il peut même mal se passer et s'infecter si vraiment on l'a fait sous des très mauvaises hospices. Donc là, peut-être consulter, alors qu'un bon transit de Pluton va aider, justement, en général, pour une chirurgie ambulatoire et pour nous sauver sûrement la vie. Alors, pour les taureaux, c'est vrai que le transit de Pluton en Capricorne a été très bénéfique. Alors là, ce transit de Pluton en Verseau, il l'est moins sur le papier et là, les premiers des camps du signe du taureau, vous allez être secoués. Alors, c'est vrai que depuis 2018, maintenant, les taureaux, vous êtes énormément secoués sur le plan du personnel, de celui ou de celle que vous êtes. Il y a eu beaucoup d'inattendus, de déstabilisations qui sont venues vous frapper. Alors, ça peut être des possessions, des ruines matérielles, des difficultés à vous stabiliser amoureusement, affectivement. Donc ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Depuis 2018, il y a comme un choc qui s'intensifie maintenant depuis 2020-23 avec Saturne en Verseau et qui va continuer avec Pluton en Verseau et qui vous dit attention, pense un peu à te déposséder de la matière, à apprendre que la vie, ce n'est pas toujours ce qu'on a prévu, ce n'est pas toujours ce qu'on a au bout du nez, ce qu'on a sous les yeux. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui peuvent malheureusement arriver et changer notre vie au pire de manière inattendue et c'est pour ça, sois un peu plus alerte, sois moins, vous voyez, dans ton immobilisme, dans ton enclos, sors un peu, vois un peu plus loin que le bout de ton nez, vois un peu plus loin que la barrière de ton enclos, que tu t'es toi-même souvent fixé et dans laquelle toi-même, tu veux rester immobile parce qu'on sait que l'immobilisme, c'est un gros défaut du taureau. Il accumule énormément sans pouvoir toujours partager ou nourrir avec son plein potentiel. Donc là, forcément, Pluton en verso va vous faire travailler votre jalousie légendaire, votre possessivité légendaire, votre attrait pour le matériel légendaire. Donc forcément, si vous êtes trop matérialiste, si vous êtes trop dépendant affectivement de quelqu'un ou de quelques situations, Pluton va amener des événements parfois très difficiles à vivre parce qu'il y a l'idée de deuil, de dépossession, de rébellion, de choses noires, de choses hardcore, de choses extrêmes dans Pluton qui peuvent vous secouer. Et là, forcément, c'est quelque chose qui peut toucher votre destinée, votre travail, votre profession, le scandale, des choses pas forcément faciles. Et globalement, c'est comme les béliers, ce qu'ils ont vécu depuis, on va dire, pas mal d'années, depuis une quinzaine d'années. Et bien vous, en tant que tour au premier des camps, vous allez avoir tendance à vivre un peu cette énergie-là de Pluton en verso qui va quand même amener son lot de dissonance. Donc forcément, c'est pas facile. C'est pas un transit qui est plaisant et ça peut souvent justement vous contrarier, vous déprimer, vous amener vers beaucoup de jalousie, de rancune. Le taureau, c'est un signe qui ruine, qui se rabâche tout le temps la même chose. Donc il faut éviter justement, vous voyez, de rester dans son enclos. C'est quand même un transit qui est là pour beaucoup plus vous libérer. Pluton en verso, il est là pour nous rendre beaucoup plus libres, pour nous tirer vers des domaines de liberté, des domaines un peu d'émancipation qu'on n'a jamais connus, des transcendances vraiment très fortes. Donc là, il y a l'idée quand même d'un peu de vous secouer pour évidemment pour vivre de meilleures choses, même sur le plan matériel, sur le plan physique, sexuel, d'un peu plus vous libérer, de sortir de certains schémas écarquants. Donc ça peut être effectivement par moments des changements qui peuvent vous secouer, qui peuvent vous déstabiliser. vous ne serez peut-être pas toujours à vivre cette énergie comme vous l'avez vécu avec Pluton en Capricorne où là, c'était plutôt plaisant. Et c'est vrai que jusqu'à 2024, les derniers décans des taureaux sont agréablement gâtés par l'énergie de Pluton en Capricorne qui nous aide financièrement à nous structurer, à nous stabiliser, à vraiment à mieux vivre des choses beaucoup plus sécures sur le plan sexuel, profond, du rapport aux autres, du rapport à la famille, du rapport à la paternité. Pluton en Verso pour les premiers décans taureaux, il a tendance à les secouer, à leur amener vraiment des chocs violents et de l'instabilité, voire même de l'irrationalité. Ce qui va être très déstabilisant pour ce signe du taureau qui aime la fixité et les choses plutôt sécures et stables. La sécurité, c'est l'un des maîtres mots du taureau. Alors, les gémeaux, les gémeaux, ils vont pouvoir justement être très gâtés par ce transit de Pluton en Verso qui va être très libérateur. Alors, il va falloir peut-être un peu prendre du temps parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas été forcément dans les plus gâtés. Ils ont été un peu titillés depuis pas mal de temps avec Pluton en Capricorne. Et c'est vrai que d'ailleurs, Pluton avait beaucoup aidé les taureaux sur le plan de l'étranger, sur le plan de la justice, de la loi, sur le plan de la recherche intellectuelle et mentale. Là, Pluton en Capricorne, il a titillé les gémeaux depuis pas mal d'années avec pas mal de secrets, de difficultés dans la sexualité, de troubles, justement avec des deuils, des dépossessions qui ont été peut-être très mal vécues, des maladies, des crises et peut-être des fois des appétits financiers ou sexuels qui n'ont pas été des plus sains pour vous et qui vous ont peut-être des fois un peu rongés, obsédés. On sait que le signe des gémeaux, c'est un signe qui réfléchit beaucoup, qui pense, qui vite va s'obséder, va vite réfléchir et peut même péter un plomb, peut vite virer dans l'extrême, avoir du mal à faire le juste milieu, justement. Donc c'est un signe qui peut très vite, vous voyez, être tout blanc, tout noir. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour les premiers des camps du signe des gémeaux, même si Saturne va être justement en verso en poisson, pardon, il va un peu gêner les premiers des camps gémeaux jusqu'au début 2024. Mais globalement, pendant quelques années, Pluton en verso va amener de très bons influx pour les premiers des camps et degrés du signe des gémeaux. Il va les aider à être beaucoup plus libres, à beaucoup plus coopérer avec les autres, à faire vraiment de nouveaux projets à plusieurs, à s'aérer, à beaucoup plus être mobile. et c'est vrai que ce transit de Pluton en Capricorne jusqu'à fin 2024 a tendance encore à gêner un peu les derniers des camps. Les derniers degrés du signe des gémeaux. Donc c'est vrai qu'il peut amener des blocages, des lourdeurs, des retards, des solitudes. C'est vrai que ce Pluton en Capricorne, pour tous les signes d'ailleurs qui l'ont un peu mal vécu, les contrariés, les titillés, Pluton a amené des deuils et des décès et des pertes qui ont forcément amené des solitudes. Le signe du Capricorne, c'est le signe de la restriction, de la solitude, du confinement, de l'enfermement. Donc c'est vrai que Pluton a pu rajouter énormément de choses comme ça en toile de fond. Donc c'est vrai que ça a pu être très difficile là, notamment pour les gémeaux, mais pas que pour les gémeaux. Et ça a pu amener pas mal d'enfermements. Voilà, donc là, c'est vrai que Pluton en verso va vous permettre une magnifique ouverture, une magnifique mobilité aussi bien sur le plan physique que mental. Donc ça, c'est excellent pour vous. Alors, on passe au cancer. Les pauvres cancers, ils ont été très, très, très brutalisés par les signes de Pluton en Capricorne. Alors, quand on parle de transit de Pluton qui a pu amener des deuils, des pertes familiales, des chamboulements au niveau amoureux, relationnels, vraiment avec l'autre et des catastrophes, vraiment avec des grosses pertes et des dépossessions lourdes et on sait à quel point le cancer est un signe fragile, sensible, qui pense souvent, qui regarde souvent derrière, qui s'accroche au passé. Il a un côté très nostalgique, très passiste. On sait à quel point ce transit de Pluton en Capricorne a été terrible et les fois où Saturne a été en cancer, Saturne en balance, Saturne en Capricorne récemment, de 2017 à 2020, a été extrêmement dure. Il y a eu un vrai avant-après pour les cancers. Ils en ont pris plein la casquette. Sur cette période de 2023-2024, c'est très dur parce qu'ils en prennent encore un peu plein la casquette, surtout jusqu'à mai 2023 avec Jupiter en bélier. Mais c'est vrai qu'avec Pluton en verso, ils sont quand même moins gênés, moins contrariés qu'avec Pluton en Capricorne, ils sont quand même toutefois titillés. Titillés. Titillés, pardon. Et c'est vrai que Pluton en verso a tendance à dire à ses cancers « Bon, lâche vraiment prise, ouvre-toi, vraiment sors-toi les pinces du derrière. Il faut vraiment que tu arrives à voir la réalité comme elle est. » Donc là, il faut vraiment sortir du déni parce qu'on sait que le cancer, c'est un signe qui est dans ses rêves, dans sa lune. C'est le signe de la lune, le cancer. C'est le signe qui est tout le temps un peu dans sa subjectivité, dans son côté émotionnel. Il est pris dans sa sensation, dans son ressenti, dans ses impressions. Mais au bout d'un moment, il faut te sortir les doigts, il faut te sortir les pinces, il faut lâcher prise. Et là, c'est vrai que Pluton en verso, il continue là-dedans à nous dire « Bon, sexuellement, la vie, il faut un peu s'ouvrir aussi au goût des autres, à ce que les autres font, un peu à ton époque. » Et c'est vrai qu'il y a un côté où sexuellement, où le rapport à la mort, le rapport au changement radical, à l'extrémisme peut être violent pour le cancer. Et l'époque très pornographique dans laquelle on vit, l'époque très violente, très clash, qui est portée vers les guerres, vers les rapports dominants-dominés, vers les rapports de néo-esclavagisme, vers les rapports de néo-colonialisme. Donc c'est vrai que là, il y a des choses comme ça qui peuvent être très dures à vivre pour le cancer parce qu'il ne veut pas l'avoir, cette réalité, il ne veut pas vivre le deuil, il ne veut pas vivre la dépossession, il ne veut pas perdre tout ce qui est acquis, toute sa sécurité. Là, malheureusement, Pluton va continuer un peu de le challenger, alors moins fortement que sur... Ça, c'est la bonne nouvelle vraiment pour le cancer, beaucoup moins fortement. Mais il va continuer à avoir une petite difficulté. Et c'est là où il faut quand même continuer à s'intéresser à l'occulte, à ce qu'on ne veut pas voir et forcément à toutes les choses qu'on veut des fois cacher. La sexualité, la mort, c'est des domaines qui vont devenir un peu plus prégnants dans la vie des cancers et il faut, malheureusement, j'ai envie de dire, un peu plus s'y habituer parce qu'on va rentrer dans des choses qui vont peut-être plus nous choquer à ce niveau-là. C'est dans ces domaines-là de vie, en tout cas sur le papier, que ça peut se présenter pour le signe du cancer. Alors voilà, je ne veux pas vous faire peur, encore une fois, je vous ai dit, pour certains signes, ça va être vraiment très dur. Le transit de Pluton, c'est vraiment la planète qui nous amène au fond du gouffre, qui nous fait voir le pire de la nature humaine, le côté démoniaque, le côté reptilien. C'est le subconscient, c'est ce fameux subconscient qui contrôle notre vie, Pluton. Donc attention, parce qu'il peut des fois être très vorace, ce subconscient, ce cerveau reptilien, il peut, le corps parle, comme on dit, il peut nous faire faire des choses, il peut nous faire vivre des choses et il peut nous faire rencontrer des humains qui vont justement manifester des choses très difficiles à notre rencontre. Donc attention, justement, ménagez-vous et sachez-le, justement, préservez-vous avec Pluton. Alors justement, un signe qui va être encore très mis en difficulté par Pluton, c'est le signe du lion. Le signe du lion, il va être mis en difficulté parce qu'il va y avoir des grands changements qui vont se faire, comme les cancers ont eu ça depuis maintenant pas mal d'années avec pas mal de solitude justement avec ce transit en Capricorne, les lions, ça va être des changements très soudains dans leurs relations. C'est vrai qu'ils vont s'apercevoir à quel point les gens autour d'eux changent radicalement, évoluent, ne sont plus en phase comme on ne peut plus coopérer avec l'autre. Et là, c'est vrai que si vous êtes premier des camps, premier des lions, c'est un transit qui va vous secouer énormément sur les deux prochaines années parce que vous allez voir qu'il y a des gens dans votre entourage, il y a des gens autour de vous qui ne peuvent pas rester. Pourquoi ? Parce que dans les pires des cas, ils meurent et mes condoléances en avance si c'est le cas, si vous souffrez autre. C'est vrai que ce n'est pas facile et vous n'êtes pas les seuls et forcément, dans d'autres cas, vous n'allez plus être en phase, vous n'allez plus faire corps. Pluton, le scorpion, c'est un signe qui veut faire un avec l'autre. Le côté très sexuel, on veut ne faire qu'un, on veut s'intégrer, et on veut fusionner avec l'autre. Et forcément, il y a ce côté fusionnel dans la relation qui ne va plus être là pour les lions. Forcément, c'est un moment où vous devez retrouver plus de peps, plus de profondeur dans vos relations. C'est un transit qui vous dit attention, attention parce que le lion, il est très égoïste, il pense à soi, il voit ce qu'il veut voir de lui-même et il peut être dans son déni. Et là, Pluton vous dit essaye un peu quand même d'atteindre d'autres sphères. Essaye un peu, tu es resté dans ta lumière, ok, mais est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est ce que les autres sentent ? Est-ce que quelque part, tu ne manques pas un peu de profondeur ? Et c'est là où justement, beaucoup de lions vont pouvoir un peu revenir sur les attitudes qu'ils ont eues dans le passé, sur les attitudes qu'ils ont au moment présent et voir justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau ou de leur relation ou de eux, comment ils interagissent avec leur relation. Et forcément, ça va engendrer des divorces, des remises en question, des choses pas forcément faciles parce qu'on sait que le signe du lion, c'est un signe qui aime beaucoup jouer, qui aime beaucoup créer, qui aime s'amuser, c'est un éternel enfant et dans le sens positif du terme, c'est un signe qui rayonne, qui brille. Et c'est vrai qu'ici, la lombre de Pluton, les ténèbres de Pluton vont avoir tendance un peu à assombrir le caractère du lion. Donc attention, parce que même les lions les plus joyeux que vous ayez connus pourraient devenir suicidaires dans les pires des cas, pourraient rentrer dans des schémas d'autodestruction. Dans les pires des cas, c'est un déni et des problèmes forcément liés aux secrets, aux mensonges, à la sexualité qui peuvent forcément se faire sentir. Et là, il y a l'axe, en tout cas, il y a l'idée des relations qui est tiraillée. Donc forcément, ça sera problématique. Il y aura quelque chose dans vos relations qui va radicalement se transformer et vous ne pourrez pas y éviter. Et donc, c'est vrai que si on a tendance à se dire que tout va aller bien, ce qui peut-être souvent est un défaut, par moment du lion, qui a tendance à vraiment voir la lumière, sa lumière, mais ce n'est pas forcément la vérité. Parce que des fois, dans la vérité, il y a des choses qui dérangent, qui sont un peu dures, qui sont un peu noires, qui sont un peu sales, qui sont un peu bouleversantes, qui sont dérangeantes. Et c'est vrai que ça, ça peut gêner, on va dire, l'esprit un peu lion sur le papier. Alors encore une fois, tous les lions ne sont pas comme ça, mais ici, c'est forcément des mauvaises nouvelles, des deuils, des changements radicaux, des noirceurs qui vont avoir tendance sur le plan vraiment du personnel et du relationnel à changer les lions. Donc la manière dont ils vont interagir avec les autres va radicalement changer. Donc là, c'est vrai qu'il faut le savoir et il faut, on va dire, en tirer les conclusions et savoir à quoi s'attendre, à quel moment, surtout si vous êtes bon, ben l'année le 20-25 juillet, on va dire le 21-25 juillet, vous allez vous manger un gros transit de Pluton, donc forcément qui aura un impact évident dans vos relations. Donc préparez-vous-y et notez les dates et je vois beaucoup de lions 1er des camps se pointer en ce moment, ça c'est pas une surprise pour moi. Les cancers, les balances, pardon, excusez-moi, j'avais déjà parlé des cancers, quel imbécile. Alors là, encore une fois, les lions 1er des camps, ils prendront encore un peu le quinconce quand Pluton sera en Capricorne et les cancers aussi comme on l'a vu justement. Alors là, les balances, ils ont souffert, pour les balances, ils ont souffert avec Pluton en Capricorne. Là, il y a les derniers décans et degrés de la balance qui souffrent encore un peu avec des rapports dominants-dominés dans les relations. Pas facile ce transit parce qu'il a amené sur le plan familial, sur le plan du lieu de vie, de là où on habite, des choses très difficiles. Il a eu tendance, ce transit, de Pluton en Capricorne, à être particulièrement gênant. Voilà, donc c'est vrai que... Alors, excusez-moi, j'ai oublié les vierges. Je vais revenir aux vierges. Décidément. Je reviens aux vierges. Excusez-moi les amis. Vous ne m'en voudrez pas. Donc, les vierges, le transit de Pluton en Capricorne a été très bénéfique. Alors, c'est vrai qu'il va être un peu moins facile ce transit de Pluton en Verso. Il va venir un peu secouer les vierges. Alors, il va venir les secouer sur le plan du quotidien, de la routine, de la santé et des petits problèmes de santé. Donc, c'est vrai que les vierges, on sait qu'ils angoissent souvent sur leur santé, sur le quotidien, sur la routine. ce sont des gens très serviables qui aiment aider les autres et là, ils vont se remettre en question par rapport à tout ça. Ils vont se dire, voilà, j'aide beaucoup les autres. Jusqu'à présent, ils ont été bien portés par l'énergie de Pluton qui leur a permis de continuer ce qu'ils faisaient depuis longtemps, de traditionnellement d'aider et autres. Mais là, il va y avoir des choses qui vont changer. Voilà. Donc, c'est vrai que des choses dans leur santé, dans leur quotidien, dans leur travail vont devenir beaucoup plus difficiles. Donc, c'est vrai que là, ça peut causer vraiment un changement dans l'attitude des vierges qui peuvent se poser la question, voilà, je sers les autres, j'aide les autres, je suis au service des autres, mais est-ce que quelque part, je ne me fais pas utiliser ? Quelle est mon utilité ? Est-ce que je sers ? Ok. Est-ce que je suis serviable ? Oui ou non. Mais est-ce que moi, je suis servi ? Est-ce que tout ça ne me desserre pas ? Est-ce que je sélectionne bien ce que je fais ? Donc, il va y avoir beaucoup de choix, de questions qu'ils vont se poser pour les vierges et ils vont avoir du mal en ayant un mauvais transit de Pluton à voir la vérité. Donc là, forcément, il va falloir faire un travail qui n'est pas plaisant mais de descendre dans le subconscient et on sait que la vierge, c'est un signe qui a ses incohérences, qui a ses contradictions et là, c'est forcément un transit qui vient chambouler. C'est le nouveau monde, le monde d'après qui vient un peu changer l'esprit de la vierge qui est un signe qui n'aime pas trop faire de vagues, qui aime rester discret et là, c'est vrai que sa maladie, des petits problèmes de maladie, de santé, des petites difficultés personnelles dans le travail, des changements dans le quotidien, dans la routine, peuvent forcément rendre des vierges beaucoup plus folles que sages. Donc, vous pourriez voir les vierges que vous connaissez très transformées par ce transit. Encore une fois, ce n'est pas le transit le plus négatif qui soit mais c'est quand même un signe qui est négativement titillé. Donc, attention parce que le quinconce va forcément remettre des choses en question et là, il y a quelque chose qui descend en profondeur d'autant plus que sur 2023-2026, Saturne en poisson n'épargne pas les vierges. Je vous renvoie à la vidéo éponyme. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même un moment où il ne faut pas angoisser, il ne faut pas vouloir vous flinguer, vous buter, vous rendre malade, vous stresser. La vierge, c'est un signe qui peut vraiment, vraiment avoir beaucoup de difficultés à garder son calme, vous voyez, à ne pas s'agiter, à ne pas se préoccuper tout le temps. Donc, il y a vraiment un travail ici cérébral, un travail un peu même mental, parapsychologique à effectuer. Donc, c'est très bien d'aller voir un thérapeute, de vous soigner, de vous hypnotiser, de vous auto-hypnotiser si vraiment ça va très mal. Et encore une fois, le mauvais transit de Pluton amène des obsessions sexuelles ou des obsessions tout court. Donc, faites tout pour que vos réflexions, vos pensées, ne virent pas à l'obsession, surtout au niveau du travail et de la santé qui peuvent être des, on sait, des domaines qui peuvent vite nous obséder et vite poser vraiment beaucoup de questions et qui peuvent amener beaucoup de stress si ça n'avance pas. Donc, bon courage à ce niveau-là et encore une fois, sachez rebondir et sachez bien choisir. Sachez bien sélectionner ce que vous faites, c'est très important pour les vierges. Les Balances, on y revient. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile ce transit de Pluton en Capricorne parce que sur le plan familial, sur le plan de votre situation d'épouse, de la situation avec l'épouse, de votre... c'est vrai que sur le plan du lieu de vie aussi, de là où vous vivez, ça a pu être très difficile ce Pluton en Capricorne pour les Balances et on sait que les Balances, c'est un signe qui aime avoir finalement un équilibre sur le plan financier, sur le plan affectif. C'est un signe qui déteste la guerre, qui déteste les conflits et là, vraiment sur le plan familial, sur le plan relationnel, surtout du mariage, c'est vraiment un transit de Pluton en Capricorne qui vous a vraiment amené beaucoup de difficultés pour vivre une vie de famille, saine, sans conflit, de vous poser, d'amener un climat autour de votre foyer, autour de votre cocon, équilibré et sans gros troubles, sans grosse crise. Donc c'est vrai que là, le transit de Pluton en Verso va être excellent pour les premiers décans, premiers degrés, bien évidemment encore une fois, surtout au début, là sur 2023, 2024, 2025, 2026 et c'est vrai que d'ailleurs Pluton reste, vous voyez, dans le premier décans très longtemps. Il reste sur le premier décans jusqu'à 2030, 30, 31. Donc c'est vrai que vous voyez, c'est à peu près 10 ans. Donc vous voyez là, c'est vrai que les balances, bon, il y a un vrai, il y a un vrai coup de sang frais ici qui arrive et c'est vrai que c'est dans la sphère des enfants. Donc là, il y a vraiment quelque chose des créations, des enfants, de la romance, de l'amour qui vient vous stimuler. Donc c'est un vrai transit bénéfique de fond pour vous. Là, les balances, ce transit de Pluton en Verso qui va vraiment vous oxygéner. Et si vous êtes une femme, évidemment, vous avez peut-être des difficultés par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport au couple, par rapport à là où vous vivez. Et forcément, Pluton a amené son lot de deuil, de solitude, de choses très difficiles à porter, à supporter. Et vraiment, vraiment, ce transit de Pluton en Verso, je vous souhaite le meilleur, il va vraiment vous aider à renaître. Et vraiment, pareil, dans vos objectifs, à renaître. Je connaissais une très belle balance, mais beaucoup d'autres balances qui me disaient je ne veux plus être en couple, je ne crois plus en l'amour, les hommes, tout ça, je vais être seul, avec ce Pluton en Capricorne. Et c'est vrai qu'avec ce Pluton en Verso, on leur souhaite vraiment de rencontrer l'amour, de réoxygéner un peu leur vie de femme, d'épouse, par rapport à un déménagement, une vie commune heureuse. Et pourquoi pas même un enfant avec ce Pluton en Verso qui arrive un peu vraiment dans la case qui peut amener vraiment par la création, par la romance, par la spéculation, vraiment des gains inattendus et des choses très bonnes inattendues pour les balances. Donc là, c'est vraiment deux super nouvelles qui peuvent être très 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 stimulantes pour les balances et qui peuvent vraiment vous amener un vrai renouveau dans votre existence. Et Dieu sait que vous en avez besoin parce que vous avez énormément souffert avec l'énergie de Pluton en Capricorne et vous continuerez à le faire. Voilà, si vous êtes dernier des camps, c'est encore un peu dur, encore quelques mois, semaines, on va dire années jusqu'à fin 2024 et après ça ira beaucoup mieux pour les balances derniers des camps qui vont un peu faire sauter l'aspect dissonant de Pluton. Alors, Pluton en verso pour les scorpions. C'est vrai que c'est un transit qui n'est pas facile parce qu'il a tendance vraiment à rentrer en carré avec vous et c'est vrai qu'il va amener des crises, des deuils, des vraies difficultés sur le plan familial, des troubles à ce niveau-là par rapport à là où vous vivez et par rapport à votre nation, votre pays, comme les balances sont eues depuis 16 ans. Donc vous, l'aspect qui a été assez facile, pareil, qui vous a fait un peu continuer sur les mêmes schémas, sur les mêmes cycles, là c'est vrai que c'est une période de Pluton en verso qui peut amener vraiment de grosses remises en question, des choses pas faciles. On sait que le scorpion c'est quelqu'un qui peut être très suicidaire, qui peut être très violent, très agressif. Donc ce transit de Pluton, il peut vous amener le pire, tendance au suicide, vol, viol, tendance à vivre du crime, à vivre des deuils, à être dans l'autodestruction, à être dans le jusqu'au-boutisme, dans le plus noir possible. Donc forcément, il ne faut pas vous obséder, il ne faut pas vous renfermer, il ne faut pas devenir misanthrope, détester les gens. C'est vrai que c'est un transit qui peut rendre fou et qui peut être très, très difficile pour vous, les scorpions. Et je vous dis, dans les pires des cas, amener des tendances au suicide, des tendances à l'autodestruction très fortes. Alors il faut un peu là apprendre que, voilà, il y a des choses à changer familialement, au niveau familial, au niveau de là où vous vivez peut-être, qu'il y a des choses qui vont se tarir, qui vont croupir, qui vont périr même. Il faut savoir accepter de changer, que ça parte, que ça se termine, pour que plus tard, vous ayez justement une meilleure vie, une vie plus apaisée, une vie moins torturée. Il y a forcément, ici, des difficultés qui sont là depuis un moment et vous avez envie forcément de les changer. Et là, c'est ces événements qui vont vous permettre de vous un peu vous déraciner, de changer, d'avoir un peu les changements familiaux et au niveau un peu de votre base, de vos racines, de là où vous vivez, de votre pays, de là d'où vous venez, qui vont vous permettre justement de totalement évoluer, d'appasser un stade vraiment supérieur. Donc encore une fois, le problème du scorpion, c'est que c'est un signe qui peut vraiment s'enfermer dans le déni, qui peut être très jaloux, très possessif, très violent, très tourné vers lui-même, vers ses ressentis, trop malheureusement, et qui peut rester un peu sur sa boucle, dans son marécage et pas forcément sortir de ses eaux croupies. Dans ces cas-là, ce sera le pire et la personne que vous blesserez le plus en plus des autres, ce sera vous-même et il faudra justement que vous arriviez à voir ça pour évoluer, sinon il n'y aura pas d'évolution et vous ne pourrez pas grandir. Alors le signe du Sagittaire, il a été, on va dire, sur le plan, on va dire, du papier, de la théorie, il a été plutôt épargné, on va dire, par le transit de Pluton en Capricorne. Mais c'est vrai que depuis 2008, il a pu connaître beaucoup de changements dans sa sphère financière, dans tout ce qui est les acquis, ce qu'il possédait. Et donc forcément, il a pu vivre pas mal de dépossessions, le Sagittaire, ce qui a pu lui permettre d'être libre, de vivre de manière assez libre, ce que le Sagittaire aime, mais ce qui a pu quand même amener un peu des troubles au niveau de sa moralité, de sa philosophie, qui a pu amener peut-être des fois un manque de niaque, un manque d'ambition. Et ici, Pluton en verso arrive pour simuler à fond les ballons. Les Sagittaires, par des nouveaux voyages, des nouvelles connaissances, des nouvelles amitiés, une nouvelle capacité à se mouvoir. Donc là, c'est vraiment un transit magnifique parce que là, il y a un vrai déblocage pour les Sagittaires et qui va vraiment se faire sur le plan de la mobilité. Les Sagittaires vont avoir envie de vraiment beaucoup mieux soigner la manière dont ils interagissent avec l'extérieur, avec les autres, aussi bien sur le plan physique que moral, que spirituel. donc on va avoir envie de le Sagittaire qui peut être un signe des fois qu'on voit arriver sur ses grands sabots. C'est un signe qui vraiment des fois est un peu excentrique, un peu excessif, surtout excessif, qui en fait trop, qui a tendance à des fois être un peu fanatique dans les pires des cas. Et c'est vrai que Pluton en Capricorne a pu amener un certain fanatisme au niveau de certains Sagittaires qui ont eu des vrais problèmes au niveau financier, qui ont dû faire face à des responsabilités très dures sur le plan familial, sur le plan du travail. Donc ils ont pu vraiment beaucoup s'investir aussi à ce niveau-là ces dernières années. Donc là, il y a quand même une énergie qui va quand même se relâcher au début sur ces premières années de 2023 à 2030 pour les premiers décans du Sagittaire et qui va amener vraiment de nouveaux objectifs, qui va amener beaucoup plus de liberté, qui va amener beaucoup plus de niaque, de magnétisme, de plaisir sexuel et qui ne va pas aller sans plaire au Sagittaire qui est un vrai jouisseur de l'existence, qui est un signe qui aime énormément sa liberté, qui aime barouder. Donc vraiment là, il va avoir justement les bienfaits matériels et les dépossessions qu'il va pouvoir mettre de côté ce qu'il ne va pas pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir et vraiment, il va pouvoir galoper vers l'horizon, la flèche vraiment tirée vers le haut et à fond les ballons, plein galop. Donc ça, ça sera super avec beaucoup moins de freins, beaucoup moins de peines et beaucoup moins de tarses sur le plan psychologique et matériel. Donc ça, sur le plan, c'est super, d'autant plus que Pluton en verso va aider les Sagittaires à vraiment développer le plan mental et le plan de la mobilité. Ça, c'est très important. Pluton, pour les Capricornes, c'est clair qu'il y a quand même une pression qui se relâche. Donc là, votre vie, elle a énormément changé, tous les paradis, comment vous voyez l'existence, comment vous voyez les humains. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé avec ce transit de Pluton. Là, les choses se relâchent et c'est vrai que là, le changement, même si vous êtes un peu épargné sur le papier par Pluton en verso, il va se faire dans la sphère financière, dans la sphère des acquis. Là où la transformation de Pluton en Capricorne, elle a été complètement personnelle sur celui ou celle que vous étiez, vraiment, Pluton en verso va amener un changement vraiment financier dans vos acquis, dans ce que vous possédez. Vraiment, là, il va y avoir, pour les premiers des camps, ça va arriver un peu de manière un peu délicate, ça va un peu vous titiller, même si vous êtes un peu épargné, mais ça va quand même un peu vous toucher et forcément, vous allez sentir les prémices un peu de la dépossession financière, de changement financier, de changement radical, d'ailleurs, parce que si vous avez bien bossé, ça va être vraiment un changement de situation très positif sur le plan financier. Si vous n'avez pas bien changé, c'est vraiment des catastrophes, des ruines, des inattendus, des troubles qui vont arriver, des crises et qui vont vraiment changer vos finances, voilà. Et par rapport au monde qui évolue, là, vous pouvez vous attendre effectivement à des changements, forcément. Les versos, c'est le transit le plus important, enfin, vous êtes le signe le plus concerné par ce transit. Alors déjà, depuis trois ans, avec Saturne, il y a, on va dire, quelque chose qui vous dit que vous n'avez plus le temps, que vous ne pouvez plus attendre, vous êtes pressé de devenir beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant et paradoxalement, c'est difficile depuis trois ans. Il y a quelque chose qui vous tire, qui vous pèse, qui vous fraide, qui vous retarde, c'est la galère, c'est pas facile. Et en même temps, vous avez envie d'aller plus haut, plus loin. En même temps, vous avez envie d'être beaucoup mieux seul que mal accompagné. En même temps, vous savez que c'est une période de changement, que vous préférez vraiment compter sur vous-même, être solide vous-même. Donc la transformation que vous avez commencé de 2020 à 2023, elle va s'intensifier sur ces 20 prochaines années. C'est évident. Et elle va vous faire vivre beaucoup plus de choses plutoniennes, liées au crime, à l'occulte, à tout ce qui est à la sexualité. Ça va prendre beaucoup plus d'importance dans votre vie. Les choses cachées, le complot, le secret. Voilà, peut-être travailler votre psychologie. Voilà, donc c'est vrai que tout ça, ça peut devenir beaucoup plus important pour vous et il peut y avoir une vraie remise en question de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et c'est vrai que Pluton en verso, il va vous demander, peut-être comme Saturne, il va aller dans la suite de ce que Saturne vous a imposé. C'est peut-être, alors pour certains versos, cette période de 2020 à 23, vous n'en pouviez plus de votre vie, c'était quelque chose de très bloqué, de très figé et il y a eu comme un éclatement qui a fait que ça ne pouvait plus durer et vous avez eu comme une bouffée d'oxygène, de liberté, même si vous avez du mal à l'atteindre. vous aviez besoin de vrais changements, de vrais nouveaux, parce que vous vous ennuyez souvent les versos, il faut que ça bouge pour vous, il faut que ça se renouvelle. Et c'est vrai que là, vous aviez besoin vraiment de beaucoup plus de liberté, à contrario, si vous étiez peut-être un peu plus instable, l'arrivée de 2020 vous a dit il faut trouver de la stabilité, il faut arriver à vivre seul, il faut arriver à être plus responsable, plus adulte, plus structuré. Et c'est là où Pluton va vous amener l'envie de plus vous structurer, de plus survivre. C'est une énergie de survie Pluton. C'est le subconscient qui nous pousse, c'est sexuel, c'est la survie. C'est quelque chose qui va au-delà, c'est les hormones, c'est ces fameuses molécules qui nous donnent des ailes, qui nous font nous transcender par moments. Le côté un peu animal des fois même de la chose. Donc là vraiment, ça va être très utile pour vous les versos pour vraiment justement survivre au monde qui vient, vous qui êtes un peu des fois détachés des choses un peu matérielles, des choses réelles, qui avaient un peu envie d'être libre, d'être dans votre monde un peu, d'être dans votre idéalisme. Là c'est vrai que Pluton en verso va avoir tendance à vous ramener à la réalité. Alors les poissons c'est pareil, c'est un signe qui est soi-disant épargné, mais c'est vrai que il peut y avoir quand même un retour à la réalité. Avec Pluton en verso, c'est vrai que Pluton en capricorne vous a un peu épargné, vous a aidé à continuer votre rêve, à être un peu sur la même boucle, à nager entre deux eaux. Là c'est vrai que Pluton en verso pour les poissons va vous secouer et pourtant ça a mené un peu des chocs. Avec surtout Saturne en poisson de 2023 à 2026 là, il y a quand même un vrai choc, il y a un vrai changement avec ce Pluton en verso qui va quand même vous faire vivre tout ce qui est le crime, les gros problèmes de santé, les grosses crises de la santé, les gros problèmes humains, les gros problèmes humanitaires, le manque de justice dans le monde, le manque de moralité dans la société, tout ça, ça va vous choquer, ça va vous impacter énormément. Et c'est vrai que bon, même si vous êtes un peu épargné on va dire sur le papier, c'est vrai que globalement ce transit de Pluton en verso il est beaucoup moins bénéfique que ne l'était ce transit de Pluton en capricorne qui vous a laissé globalement tranquille. Ici, Pluton en verso va agiter un peu le courant et vous pourriez être porté par des courants beaucoup plus saccadés, beaucoup plus imprévisibles. Et c'est vrai que vous pourriez être un peu plus secoué sur le plan de l'intérieur, sur le plan de vos objectifs. Donc c'est un transit qui peut être particulièrement difficile, particulièrement des fois injuste, particulièrement violent, particulièrement cruel, particulièrement monstrueux. C'est vraiment ça les transits de Pluton. Donc vraiment, je vous souhaite vraiment de vous accrocher. Encore une fois, vous n'êtes pas le signe le plus difficilement transité, les poissons, mais il y a quand même une difficulté ici. Donc il faut le savoir et il faut que vous arriviez à en prendre conscience pour ne pas déprimer. Parce que le poisson, c'est un signe qui a souvent tendance à la dépression, à la fuite, à ne pas regarder la réalité en face, à se détourner. Et des fois, à être dans son idéologie, à trouver des excuses plutôt que des solutions. C'est un peu ça le poisson. Donc là, il faudra un peu justement trouver des solutions plutôt que des excuses. Et avec Saturne en poisson, là, c'est une planète qui vous demande, même qui vous impose, qui vous dit que vous n'avez plus le temps d'éviter vos responsabilités. Vous devez les prendre et vous devez vraiment ne compter que sur vous-même et vous affermir et grandir. Comme l'ont fait les Verseaux depuis trois ans. Là, ça sera au tour des poissons avec Saturne en poisson en 2023-2026. Voilà. Alors après, évidemment, comme on l'a vu en intro, c'est un transit qui va être très important dans la maison dans laquelle il va transiter. On l'a vu, dans les maisons, parce que souvent, Pluton, il va transiter une, voire souvent deux, voire des fois peut-être même trois maisons. Alors si c'est qu'une maison, vous avez une maison interceptée en Verseaux et vous avez souvent la maison une interceptée ou l'une des maisons et là, c'est que c'est une maison très importante. Donc souvent, alors là, dans ce cas-là, vous n'avez qu'une seule maison, c'est assez rare, mais dans ce cas-là, cette maison est d'autant plus importante. Donc le transit de Pluton sera d'autant plus important durant ces 20 prochaines années dans ce domaine de vie. Alors si Pluton transite votre maison une, c'est comment dire, celui que vous êtes, votre apparence, celui ou celle que vous êtes, vraiment le corps, l'impression que vous faites aux autres, votre nature en fait, votre attitude, l'approche que vous avez avec les autres dans la vie, votre manière d'être qui va complètement se radicaliser, se transformer radicalement, on va dire, et de manière par sursaut ici, et avec beaucoup plus d'éveil, beaucoup plus de tendance à être affûté, vous voyez, vous allez vouloir être beaucoup plus éveillé, beaucoup plus vivant, vous allez vouloir aussi beaucoup plus coopérer avec les autres, beaucoup plus vous ouvrir aux autres. Ce transit de Pluton en verso, il a tendance à nous ramener vers les autres, plutôt que nous refermer. Alors bien vécu, effectivement, c'est parfait pour justement se relooker, changer d'apparence, changer de manière d'être, vous voyez, vraiment, dans le plan positif, il y a une vraie renaissance, c'est vraiment le phénix dans le sens le plus positif, mal aspecté, vous allez être beaucoup plus autodestructeur, tendance au suicide, voilà, on peut justement s'appauvrir physiquement sans les dire, prendre moins soin de soi, vous voyez, donc rentrer dans des attitudes très colériques, très belliqueuses, très mouton noir, très complotistes, donc c'est vrai qu'il faut faire attention de très extrémistes jusqu'au boutiste, etc., donc il faut faire très attention parce que c'est un transit qui peut vraiment être difficile en maison 1 parce qu'il est très important et il va toucher la personnalité, donc là, le transit de Pluton, dans les pires des cas, on peut se faire agresser, tuer, violer, c'est d'ailleurs, Macron va avoir Pluton qui transite sur son ascendant Capricorne, comme il est dernier des camps, voire même dernier degré Capricorne, entre ce printemps 2023 et cette fin 2024, il y a beaucoup de secrets qui risquent de remonter, vous voyez, de choses très très déplaisantes et c'est vrai que là, on veut même le dégager, Macron, il y a beaucoup de gens qui veulent le destituer et autres, donc ce n'est pas facile, il va subir beaucoup d'opposition, beaucoup de l'effet mouton noir de Pluton et beaucoup de secrets qui peuvent être révélés, tout ce qui est la corruption, la mauvaise utilisation de la matière, etc., alors si c'est Pluton en maison 2, le changement, il va vraiment se faire dans tout ce qui est l'argent, vos acquis, vos possessions, ce que vous pensez vous appartenir, alors ça peut toucher évidemment la santé également et un peu ce que vous possédez en termes d'acquis corporel, vous voyez, surtout si vous avez, on va dire, des capacités corporelles, un atout corporel, voilà, là, il peut y avoir des changements, alors dans les bons cas, c'est très bon, Pluton en maison 2, il peut amener énormément d'argent, de choses inattendues, de puissance financière, d'argent des autres, de crédit, on peut vraiment aller trouver les richesses du sous-sol et même de l'existence, des richesses qui nous étaient les plus insoupçonnées, voilà, mal vécu, ce sera un transit qui forcément, bah, amène de la ruine, amène des dépossessions, amène forcément des vols, des conflits, des difficultés sur le plan financier, il y aura des choses à remettre en question, à aller en profondeur à ce niveau-là, voilà, alors si c'est en maison 3, ça va toucher tout ce qui est la communication, le rapport aux frères et aux sœurs, l'activité sociale, les voisins, tout ce qui est, on va dire, à l'éducation, au déplacement aussi, à la mobilité, vous voyez, donc là, c'est vrai que Pluton en maison 3, bien aspecté, il va aider dans la relation avec vos voisins, il va justement vous permettre justement d'aller plus loin, de vous spécialiser dans des études, dans des études même des fois occultes, dans des choses un peu cachées, liées à la mort, apprendre des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus secrètes, il va vous aider sur plein de plans, voilà, et à développer beaucoup plus de profondeur, d'intensité dans ce domaine-là, la maison 3, c'est les frères et sœurs, c'est les amis, mal aspecté, on peut perdre des gens dans ces domaines de vie-là, bien aspecté, on peut renaître, justement, on peut créer des reconnexions avec des amis avec qui on s'était séparés, à disputer, avec justement ce Pluton, maison 3, on peut développer de nouvelles amitiés très intenses, même assez âgées, et retrouver des fusions, refaire corps avec des, avec des amitiés importantes, donc ça peut être très très positif. Alors pour la maison 4, justement, Pluton va vous aider dans le domaine de la famille, du chez vous, de votre vie d'épouse si vous êtes une femme, de la relation avec l'épouse. Alors Pluton va vous permettre justement de rénover une maison, de changer de maison, de radicalement transformer des choses sur le plan familial dans le bon sens, vous voyez, donc de réformer des choses de manière très importante, de changer la situation familiale, la constitution familiale. et dans les mauvais transits, forcément c'est des difficultés. Cambriolage, on va dire des pannes, destruction du chez vous, problèmes familiaux, tromperie, inceste dans les pires des cas, voilà, les pires scénarios sont possibles, viol des enfants, des plus jeunes, crime des plus jeunes et tout, donc ça peut être très très difficile, du crime dans le quartier et tout, de là où vous vivez, dans le pays où vous êtes, dans la famille, voilà, ça peut être très très dur ce Pluton. des suicides dans la famille, tout ça, il peut y avoir des secrets de famille qui se révèlent, voilà, des choses très très compliquées. Donc c'est vrai que là, encore une fois, ça sera chacun en cas par cas, mais cette énergie, elle est là, bah voilà, pareil, si elle crée des problèmes, ce sera pour ouvrir les yeux, pour être beaucoup plus éveillé, pour être beaucoup plus apte, justement, à savoir à quoi s'attendre, de la nature humaine, des gens autour de vous, des gens de votre famille, et ça vous permettra justement de vous éveiller, mais ici par le choc, par les choses difficiles. Alors pareil, Pluton en maison 5, il va vous aider dans tout ce qui est la, vous voyez, la romance, l'amour, la spéculation, les enfants, l'expression un peu de vous-même, le drama. Donc bien, bien, bien justement aspecté, ça va vous aider à créer, à développer des choses, au niveau, justement, positif, au niveau des enfants, de l'art. Ça, c'est très très bien, ça peut vous libérer, changer une situation radicalement, par rapport à l'enfant, par rapport aux enfants. Vous voyez, les enfants grandissent, ils sortent du foyer familial, avec Pluton en 4, Pluton en 5, avec d'autres transits et tout, Jupiter, on peut devenir beaucoup plus libre, autonome et autre. Avec un mauvais Pluton en 5, c'est le suicide de l'enfant, la mort de l'enfant, le viol de l'enfant, ça peut être terrible, ça peut être terrible. Ça peut être, vous voyez, l'enfant qui tourne dans le crime, l'enfant qui se rebelle dans des cas moindres, l'enfant qui, voilà, qui rejette ce qu'on lui a enseigné. Donc, ça peut avoir, par moments, ces difficultés. Voilà, donc Pluton, il va avoir tendance à remettre en cause la sphère, le domaine lié aux enfants, lié à la maison 5. À la maison 6, Pluton, il aura tendance à remettre en cause le quotidien, la santé de tous les jours, la manière dont on sert les autres, dont on analyse les animaux, les petits animaux, l'organisation, le sens de l'utilité, voilà, la santé aussi, la gym, tout ça. Donc, Pluton, il aura tendance à nous créer une remise en cause importante dans cette maison-là. Et en passant dans la maison 6, il va amener une importance à cette maison. Voilà, donc, ça, c'est vrai que il va agir dans cette maison, en tout cas. Et on va s'intéresser et cette maison-là, elle va prendre une tournure beaucoup plus profonde, peut-être beaucoup plus intense. Alors là, dans les bons ou les mauvais côtés, pareil. La maison 7, on l'a vu, on l'a déjà vu ensemble, c'est la maison des relations, du mariage, du partenaire, de l'autre. Donc, un transit de Pluton en maison 7, il est forcément très transformateur, radicalement. Il change radicalement la relation, le regard, le rapport qu'on a à l'autre, aux autres, ce qu'on sait de l'autre. Donc forcément, ici, un mauvais transit de Pluton en 7, il peut amener des décès, des suicides de l'autre, des pertes de l'autre. On découvre des secrets sur la nature de l'autre, ça peut être terrible. C'est vrai que, dans de nombreux cas, il y a la relation à l'autre et le regard sur l'autre qui change énormément. Pluton en maison 8 va vous aider sur le plan sexuel, les héritages, la mort, l'argent des autres, tout ce qui est les mystères, les secrets de l'existence, l'occulte, les choses cachées de l'existence, faire corps avec une partenaire, avec un partenaire, avec une situation, une profession. Il va vous aider à beaucoup plus fusionner avec les choses autour de vous et les situations. Mal vécues, forcément, c'est des difficultés, des changements drastiques de l'expérience qui vont vous tourner vers le deuil, vers la mort, vers des problèmes sexuels, vers vraiment des grandes difficultés et des changements radicaux qui souvent peuvent vous même vous faire penser à vous suicider, à vous faire voir le pire de l'existence. Ça, ça peut être très dur un transit de Pluton 8. Pluton en 9 va avoir tendance à vous réformer, à réformer les choses à travers l'étranger, les cultures étrangères, les diplômes, les hautes études. Donc là, forcément, la loi, la religion et la rencontre avec les cultures étrangères peut être extrêmement transformatrice et réformatrice pour votre existence sur le passage de Pluton dans cette maison. et il peut vraiment vous faire changer votre vie, vous faire voir les choses différemment par rapport aux étrangers, par rapport à l'étranger, etc. Pluton en Maison 10 amènera tellement de réformes dans votre carrière, dans les objectifs que vous avez sur le long terme, dans votre réputation, dans l'image que vous avez publique, dans ce que vous réalisez un peu socio-professionnellement, la carrière, la profession, la parenté et le rapport au père ou à votre paternité ou à votre mari. Mais c'est vrai que ce transit de Pluton va avoir, ça a énormément réformé ces domaines de vie-là et a amené beaucoup de changements dans ces domaines de vie. Donc ça, c'est clair que vous, vous transformerez beaucoup aussi à travers ces domaines-là et donc vous ferez corps et vous aurez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément dans ces domaines de vie-là. Alors évidemment, mal vécu, ça amène des scandales, des révélations, des choses pas plaisantes dans l'existence, ça peut amener des ruines, un mauvais transit de Pluton en Maison 10. D'ailleurs, c'est ce qui va m'arriver. Ça peut amener des scandales dans la profession, liés à la profession, des clashs, des secrets révélés, des choses pas toujours faciles. Et évidemment, le bon côté, c'est que ça peut vous aider à percer, à vraiment vous transformer à travers votre carrière, si vous avez bien bossé et tout. Donc évidemment, ça peut être un transit qui peut amener forcément un transit de Pluton en Maison 10. C'est un transit qui va amener de grosses répercussions sur la destinée et de changements dans le destin. Et on peut avoir envie aussi de se reconvertir professionnellement. Un vrai changement à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça peut être un changement radical. Voilà. Et il faut s'y attendre. Il peut être très puissant. Et donc Pluton en Maison 10, c'est pas toujours facile. Ça peut amener, encore une fois, le transit, on le vit qu'une fois dans l'existence. On ne le vit pas deux fois. Si c'est la Maison 11, ça sera tous vos groupes, vos réseaux, vos amis, vos grandes amitiés qui seront touchés. Donc les projets que vous ferez aussi en groupe et à plusieurs. Donc forcément, ici, Pluton, il aura tendance à amener l'idée de mort, de deuil dans les mauvais cas, l'idée de grande réformation. positivement, il amènera de grandes avancées, de grandes réformes, de grands changements positifs dans votre vie par ce domaine-là, à travers ce domaine-là. Voilà. Pour finir, Pluton en Maison 12, qui va beaucoup concerner d'ailleurs les ascendants Poissons ou certains ascendants Verseau, c'est pas un transit qui est des plus faciles parce que c'est vrai qu'il peut justement amener vraiment une manière différente de voir tout ce qui est la fin des shows, la fin de la vie, les gros problèmes de santé, la spiritualité. Donc c'est vrai que c'est un transit qui peut vraiment nous secouer violemment sur ce plan santé, sur le plan physiologique et nous faire voir de manière un peu des fois violente ce qui est caché, ce qu'on ne voyait pas encore hier, ce qu'on ne voulait pas voir hier, ce qu'on voulait un peu fuir même hier. C'est vrai que c'est un transit parfois difficile mais il aide néanmoins à terminer, à lâcher prise, à vraiment nous déposséder, à quitter les choses négatives. Il aide à la compréhension spirituelle, à voir l'invisible, à traiter le crime, à survivre par rapport au crime. Voilà, il va nous aider par rapport aux choses très difficiles de l'existence. Ce transit de Pluton en maison 12 qui est très abstrait, c'est peut-être Pluton en maison 12 l'un des transits et des placements natals les plus compliqués à analyser selon le thème de la personne. Voilà, encore une fois, il faudra voir le reste du thème pour bien comprendre comment ça va se manifester et à quoi s'attendre. Donc, n'hésitez pas si besoin, ce sera un vrai plaisir de vous éclairer. Donc, pour terminer, voilà, on finit cette longue vidéo. Regardez bien dans quelle maison va transiter Pluton. N'hésitez pas à écouter, justement, l'effet pour chaque signe, si ça va être bénéfique ou pas. N'hésitez pas, si vous voulez savoir les conséquences mondiales et à quoi vous attendre un peu plus en complément à cette vidéo, à la première vidéo que j'ai faite là-dessus. Elle pourra vous aider, voilà, si vous voulez un peu plus apprendre l'astrologie avec Pluton en verso, c'est idéal. N'hésitez pas, voilà, à acheter des livres, à soutenir la maison d'édition qu'on a, voilà, à acheter un peu de la marchandise, des livres de préférence. Vous pourrez justement vous instruire. C'est toujours un réel plaisir, voilà, de vous soutenir, d'être soutenu par vous, par vos clics, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas, à me remercier, à me dire ce que vous pensez de ce transit de Pluton en verso, de ce que vous pensez de la vidéo, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce que j'ai dit par rapport à votre signe, par rapport, en général, aux gens que vous connaissez ou pas, et est-ce que ça vous parle, est-ce que ça résonne pour vous ? Si c'est le cas, vraiment, ça sera un plaisir de voir des fois ce que vous lisez, de voir les échanges. Voilà, je vous remercie grandement encore une fois, prenez soin de vous, portez-vous bien, et un grand merci pour avoir tenu le long de cette vidéo qui était malheureusement très longue, mais c'est le problème des vidéos un peu où on fait les doux signes d'un coup, il y a 12 fois 30 minutes ou 12 fois 3, 4 minutes, ça fait vite des vidéos d'une heure, enfin plus d'une heure. Allez, merci, à très bientôt en tout cas, et merci de partager, de commenter, de liker, et surtout de vous abonner pour donner de la visibilité à ces vidéos. Voilà, je vous remercie d'avance et je vous dis à très 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 bientôt. Sous-titrage ST' 501